La navette gratuite Lou Passagine reprend du service. Tous l'été, 7 jours sur 7, le point tué assure la liaison entre la Darce Charles-Félix et le quai Entrecasteaux. Historique et populaire, le service a drainé plus de 55 000 passagers l'an dernier. Record à battre ! Face à l'augmentation préoccupante des faits de violence en milieu scolaire, les conseillers départementaux Jeunes 06 ont élaboré une campagne de sensibilisation et de prévention. A destination de l'ensemble des collégiens du département, elle se décline sous forme d'un spot vidéo, de dépliants, de t-shirts ou encore de bracelets, avec un message commun « Soyons plus forts que la violence ! » Pour la deuxième année consécutive, c'est la comédienne Michelle Larocque qui préside le comité de lecture chargé de rendre un avis sur les projets cinématographiques éligibles pour recevoir l'aide du conseil départemental. Un dispositif essentiel au développement et au maintien de l'industrie du film sur la Côte d'Azur. L'an dernier, trois productions en avaient bénéficié. Dominique Thiem conserve son titre. Le duel de la relève du tennis masculin a tourné à l'avantage de l'Autrichien, vainqueur d'Alexandre Zverev en 3-7, 6-4, 3-6, 6-0. Une préparation optimale en vue de Roland-Garros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501